Hey, aujourd'hui merci pour une nouvelle vidéo, c'est Skull Aujourd'hui c'est une vidéo de tuto pour vous apprendre A récupérer votre compte Epic Game Quand vous vous êtes fait hacker ou simplement que vous avez oublié votre Adresse email associée à votre compte Epic Game Dans cette vidéo Je parlerai surtout du cas d'être hacké Car c'est matériel Donc, je me suis fait hacker Et là je veux récupérer mon compte C'est normal, jusqu'à là Vous voulez récupérer votre compte hacké, ça dépend Pour certaines personnes, si vous avez un compte bien rempli Vous avez intérêt à récupérer Donc Pour ça, je vais vous aller devoir aller sur le lien qui est dans la description Quand vous serez ici N'oubliez pas qu'il faut descendre Parce que souvent les gens se font erreur, il faut descendre Des comptes, comptes Epic Game Donc, là ici Il y a plein de trucs qui vous êtes, que nous ce qu'on veut c'est vraiment Récupérer notre compte, donc vous ne trouvez pas Ce que vous cherchez, vous nous contactez Vous mettez votre pseudo ici et l'adresse email de contact Plateforme, vous prenez PC Le temps de réponse est habituellement de 5h Alors, ça, ça dépend Le temps de réponse est habituellement de 5h Alors, à cause du confinement qui vient d'arriver il y a peu Peut-être que ça risque de s'augmenter Car pendant notre confinement du printemps Du printemps dernier C'était beaucoup plus long Ça prenait des semaines à répondre C'était une galère Voici, vous mettez votre problème Bonjour, j'ai pas du mal d'enseignement Les soucis à mon compte Epic Game C'est ce qui arrive souvent Vous n'avez plus accès à l'adresse email Il vous faut changer l'adresse email Sauf que vous ne pouvez pas le faire sans avoir accès au compte C'est ça le problème Et si vous n'avez pas accès à l'adresse email Vous n'aurez pas accès au compte Je ne peux plus me connecter Voilà, aidez-moi s'il vous plaît Merci cordialement Il faut être poli Alors moi, évidemment Je ne vais pas faire ça Parce que moi, ça m'est déjà arrivé Je n'ai pas envie de refaire une demande Alors mettez des preuves Même si vous voulez envoyer un fichier avec des images Vous voulez des preuves Ça vous permettra peut-être De vraiment prouver que c'est votre compte Vraiment Vous allez appuyer sur envoyer Vous envoyer Tout en gardant l'adresse email Donc, vous allez partir dans votre boîte mail Donc là, voilà Il m'a répondu A 21h31 Alors que j'avais fait une demande Quelques temps avant Je n'avais pas demandé à la trésor J'avais demandé un peu bien Et là, voilà Il m'a demandé Aussi, en fait Il m'a dit Vous dire, voilà Afin de pouvoir vous assister J'aurais besoin Que vous m'indiquiez Quelles informations De votre compte Epic Games Et voilà Toutes les informations Que je vais vous donner En premier lieu L'adresse email Qui est associée A votre compte Epic Games Le pseudonyme actuel De votre compte Epic Games Ça, vous derez savoir Le nom du propriétaire D'un compte Epic Games Ça peut bien être des parents Ou vous-même Le compte extérieur Actuellement associé A votre compte Epic Games Ça s'applique Alors ça C'est un peu La chose la plus compliquée A se souvenir Si vous jouez sur PS4 Xbox One Et Switch Vous devez Je me sens Que vous devez le préciser Parce que vous avez Un compte Epic Games Forcément Et donc Un compte PSN C'est un compte Qui est associé Au compte Epic Games Voilà Donc, voilà Vous devez indiquer Vous devez indiquer Au live passage De compte Google Facebook Tweet PSN Xbox et Switch Et indiquer le nom Et la plateforme Ainsi que l'obstonyme Du compte extérieur Voilà Et après Ils vous disent Bonne chance Dès que vous aurez Envoyé vos informations Le conseil Epic Games Vous répondra Pour vous dire S'il a trouvé un compte Ou pas S'il a trouvé un compte C'est que vos informations Et étaient bonnes S'il n'a pas trouvé de compte C'est que vous êtes trompé Dans vos informations Et vous devrez les renvoyer Tout en vérifiant Qu'elles sont bien correctes Après ça Dès qu'il aura trouvé Votre compte Vous pourrez passer à la suite Et là Maintenant Bah la personne Va vous demander Des trucs Des informations Bien plus chiantes A trouver Heureusement Ça vous dit souvent Comment il faut faire Et maintenant Il faut que vous me dise Les adresses IPv4 A partir de laquelle Vous êtes connecté Vous marquez ça Sur votre navigateur Si vous êtes Sur PC Et si vous jouez Princez maintenant Sur console Vous pouvez trouver Votre adresse IPv4 Dans vos options internet Voilà Si L'adresse IPv4 Commence par 192.68 C'est considéré Comme privé Donc à veille Donc ça Vous avez pris Une adresse IPv4 Qui commence par 80 par exemple 2 La date à laquelle Votre compte Épicame a été créé Ça C'est Très compliqué Genre vraiment Je vais vous le dire Parce qu'en fait Beaucoup de gens Ne savent pas Si vous avez encore Accès à votre Adresse mail Si le mec N'a seulement N'a fait seulement Que Hacké votre Si il a seulement Hacké votre Compte Épicame Si vous avez de la chance Dans ce cas là Vous pouvez aller Sur votre boîte mail De votre compte Si vous avez encore Accès à votre Adresse mail Vous allez sur La boîte mail De votre compte Et là Je parle pour Pécis Et vous trouvez Le premier Épicame Qui vous a été envoyé C'est en fait Un mail Qui vous dit C'est La création De votre compte En fait C'est un mail Qui confirme La création De votre compte Et c'est le jour Même Vous avez créé Votre compte Alors Si vous n'avez Pas accès A votre adresse Moi J'en avais Accès J'en avais J'avais accès A mon ancien mail Sauf Que en fait Le hacker Avait supprimé Tous mes mails Il avait vraiment Supprimé Tous les mails Auxquels j'avais accès Donc tous les mails Des pigames Était supprimés A vie Donc je vais faire Avec ma mémoire Il faut votre mémoire Vous pouvez donner Le mois Vous pouvez donner Le plus précisément Possible Le jour même Avec le mois Et l'année Ou sinon Vous pouvez Le mois Et l'année Ça passe aussi Si vous jouez Sur PS4 Vous pouvez rechercher Les plus vues Reçus Pour Fortnite Dans votre historique De transaction Dans les transactions Vous avez le plus bas Possible Et vous trouvez Votre Votre truc Fortnite Là je parle Là je parle De toute Fortnite Votre 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 Depuis Votre Historique De transaction Et voilà Evidemment C'est une solution Pour ceux Qui n'ont pas Ils ont oublié Ils n'ont pas Leur adresse email Ils n'ont pas Accès à l'adresse email Ils n'arrivent pas Sans souvenir de la date 3 Les numéros de facture De tout achat Des programmes Avient effectué Sur le compte Si on se trouve Dans les courriels Si vous avez fait Des numéros de facture Si encore une fois Si vous n'avez pas Accès À votre adresse email Vous lui dites Soit que vous n'avez Jamais fait d'achat Ça passe très bien Soit Que simplement Bah vous n'avez pas Accès à l'adresse email Donc vous ne pouvez pas répondre Les lieux Ville et état Provinces Après que vous avez Effectué des achats Attention le pays N'est pas une fonction Suffisante Vous devez donner Moi j'habite Imaginons dans l'île J'habite à Paris Voilà Vous devez donner Le pseudonyme d'origine Alors ça Si vous avez changé C'est cool Si vous n'avez Changé beaucoup de fois Que vous ne vous souvenez pas C'est un peu la galère Il faut quand même Que vous l'aviez Parce que c'est très important Ça Si c'est en fait Car j'avais même demandé Un conseil d'Epic Games Et redonnez bien ça Chaque information Qui est demandée ici Ont un ordre De Une importance égale Si vous n'avez pas une information C'est comme si vous n'avez pas une autre C'est un peu la même chose Donc ça C'est fou Savoir de la mémoire Les 4 derniers chiffres De la première carte de crédit Étudiée sur le compte Si vous avez Une carte de crédit De vos parents Et c'est là Où le hacking D'ailleurs Est terrifiant Une perte Un hacker Peut tellement Foutre la merde Sur le compte De vos parents Donc si vous avez Une carte bancaire Demandez à vos parents Scanner un chiffre Et puis voilà Cette carte bancaire Ça devrait aller La date de votre dernière Connexion sur le compte Quand est-ce que vous êtes Connecté la dernière fois Sur le compte Epic Games Logiquement Hier Tout ça Si vous jouez un 8 Le pseudo de tout compte Externe a été Connecté à votre compte Epic Games Et à la date A laquelle Semaine d'avoir été Alors Il faut savoir Que là on parle encore Une fois que de Playstation Xbox Nintendo Twitch Facebook ou Google Plus la date De la première Connexion de ce compte Externe à votre compte Epic Games En gros Quand vous avez Associez votre compte Et que vous connectez dessus Là vous devez S'assouciez Le problème de Seda C'est encore une fois Que vous pouvez le trouver En fait aussi Dans vos mails Si vous n'avez pas vos mails Et que vous avez des comptes Externe C'est très 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 difficile Une capture d'écran De plus ancien reçu En pour votre position C'est un achat risé Avec ce compte D'Epic Games Donc Alors Si vous avez fait Un achat sur Epic Games Store Vous avez un reçu Mais il faut vraiment Que ce soit la première Chaque vous avez fait Qui se trouve encore une fois Dans la boîte mail Tout se trouve dans la boîte mail Voilà Donc moi par exemple Voilà Cher Thibaut Je vous remercie D'avoir pris le temps De recueillir Ces informations Chez Epic Games Sa protection des comptes Nos joueurs Est l'une des principales Propriétés C'est pourquoi Il est très important Pour nous de vérifier Toutes les informations De sécurité Après avoir examiné Avec attention Les données Que vous m'avez remises Il semblerait que Celles-ci ne correspondent pas Aux informations présentes Sur le compte C'est pourquoi Je ne pourrais pas Effectuer le changement De demander C'est déjà Je suis énervé Alors Ça c'est parce que Vos informations Ne sont pas Renvoyer des mails Avec Les informations Tentez 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 La personne répondra toujours C'est ça qui m'achète Et surtout Si vous avez réussi Félicitations La personne Vous demandera Je ne parle bien sûr Que de l'adresse email De vous envoyer L'adresse email Donc je ne peux pas Vous le montrer Mais de vous envoyer L'adresse email Sur laquelle Vous voulez Éventuellement Mettre votre compte Epic Games S'associé Puis après Caddx Il enverra Sur votre adresse email Qui est maintenant Avec le compte Epic Games Qui est associé au compte Epic Games Vous devrez aller sur votre boîte mail Où il y aura écrit La réinitisation du mot de passe Vous devrez mettre un nouveau mot de passe Et après ça Vous pourrez vous reconnecter Et rejoindre où je préfère Voilà Moi vous voyez J'ai renvoyé des petites informations Voilà Et du coup Je ne suis pas réussi Finalement Après je suis sur mon autre compte Vraiment L'adresse email De base Que j'ai réussi à récupérer Voilà C'était J'ai réussi Donc il faut vraiment Que vous soyez sûr Si vous n'avez pas accès A votre adresse email C'est très mauvais pour vous Mais du moins Essayez d'être le plus précis possible C'est ce qu'on m'a dit J'ai réussi Pas forcément la précision absolue C'est ce qu'un mec Des pieds à ma vie Il me met vraiment Le plus possible Et il ne faut pas non plus Vous donner Il ne faut pas non plus Que vous donniez Un vieux truc de merde En mode Oh là je me suis connecté hier Vous devez donner Une date précise Même vers l'heure Tant que vous y êtes A la minute A la seconde près Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Moi il m'a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à partager ces vidéos Moi franchement J'espère que ça vous a aidé Vraiment Si vous n'arrivez toujours pas A récupérer votre compte Epic Games Dites moi ça dans les commentaires J'essaierai de vous aider Au maximum Que je peux Et si vous n'y arrivez pas Je suis vraiment désolé Si c'est vraiment impossible Même si je vous réponds Dans les commentaires Vraiment je suis désolé Je sais ce que ça fait De perdre un compte Epic Games Parce que finalement Ça fait énormément chier Mais vous repartirez Sur de bonnes bases En protégeant votre compte Et en faisant très attention A qui vous donnez votre base C'est ça Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz